Moi je m'appelle Kevin, Kevin Rollo, je suis le garde forestier de cette zone-là, des marques d'Imiti et de Grand Bassin, et temps salé. Et donc c'est moi le responsable de la gestion forêtière, de tout ce qu'on peut faire sur cette forêt-là. Les objectifs de gestion de ces forêts, c'est principalement de la protection de l'environnement, donc préservation des espèces rares, par plein de biais différents, notamment le plus important c'est la lutte contre les espèces végétales qui ont été introduites par l'homme. Elles sont très envahissantes, elles utilisent l'espace. L'accueil du public, aujourd'hui notamment, de la sensibilisation, aussi l'entretien des sentiers de randonnée, des zones d'accueil du public, les kiosques, les tableaux bancs, les places à feu, etc. Et à la marge de la production de bois, donc il y a des peuplements qui ont été plantés dans un objectif vraiment de production de bois, ce sont les cryptomérias du Japon. C'est un organisme international qui a classé le degré de dangerosité des espèces vivantes, donc exotiques, envahissantes. Donc toutes les espèces vivantes, c'est-à-dire des bactéries jusqu'au grand mammifère. Et le plus grand danger, c'est cette plante. C'est un bon, ça sent tellement bon. L'acacia mienzi, c'est pour ça qu'il a été introduit aussi. Ça fait du fourrage, ça fait un bois d'excellente qualité pour le chauffage ou pour la cuisine, donc il a beaucoup d'intérêt. Mais il est très envahissant. Il fructifie très jeune dans sa vie. Il fait des milliers de graines tous les ans. Les graines, elles peuvent rester dans le sol pendant des dizaines et des dizaines d'années sans germer. Et dès qu'il y a une mise en lumière, dès que le sol se réchauffe un peu, quelques gouttes de pluie, il y a une régénération qui est explosive. Il faut y avoir vraiment des centaines, peut-être des milliers de plants par mètre carré. C'est vraiment terrible. Même si on est à la limite, on est quand même plutôt dans la forêt d'altitude. Elle est dentée assez finement et les dents sont un peu rougeâtes. Voilà, moi je le reconnais comme ça. Et quand ils sont un peu plus gros, là on le voit déjà. Quand ils sont un peu plus gros, il y a l'écorce qui se détache par plaque. Un peu comme le goyadir. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi le goyage marron. Changer corps, donc espèce très commune ici à Bon Accueil. Ça ne monte jamais très très haut, mais c'est un rôle important. Les oiseaux mangent les fruits. Et ça comble vraiment le sous-étage. Il y a quelques individus qui peuvent quand même atteindre l'étage de mille ans. Donc elle est assez commune. Donc c'est longos de garde-mer, il y a plusieurs espèces. Là c'est deux garde-mer. Plante à rhizome, la famille du gingembre. Donc très 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 envanissant. Ce que je disais là, c'est que cette plante-là, elle a envoyé à peu près 80% du sous-étage de cette belle forêt. Donc c'est vraiment, c'est grave. Là, ça bloque complètement la succession de la forêt, le rachidissement de la forêt. C'est-à-dire que là, sous le longos, quand on regarde de près, on voit des petits semis de bois de couleur. Le problème c'est qu'il n'y a plus assez de lumière. Et il n'arrive pas à dépasser la hauteur de son gos. Du coup, la forêt, c'est comme n'importe quelle population vivante. Il faut des anciens, il faut des adultes, il faut des adolescents, il faut des enfants. Là, les enfants, ils sont là, mais ils ne passent jamais à l'âge adolescent. C'est complètement bloqué. Du coup, ce qu'on peut imaginer ici, c'est que la forêt, elle va vieillir. Tout ce qui est sauvé au-dessus. Par contre, au-dessus, c'est très bien préservé. Il n'y a pratiquement pas de peste. En tout cas, à cet endroit-là, il n'y en a pratiquement pas. Plus haut, on va retrouver quand même, il y a le Goyavie qui s'est installé. Il y a le Tipec. Je ne sais pas si ça vous parle, près des zones humides. C'est le Strovilentès. Bref, ici, ça bloque complètement la succession. Et si on ne fait rien, je ne vois pas comment la forêt, elle va pouvoir surgir. C'est la plus grosse menace sur cette forêt-là. Donc, c'est des espèces exotiques envahissantes en général et le longos vraiment en particulier. Et là, ce qu'on va faire à partir de 2016, j'ai choisi un gros hectare de forêt ici. Des zones qui étaient assez riches en espèces indigènes, vers en espèces rares. Donc, il y a du bois jaune, il y a du bois de fer, il y a du bois de poivre. Et il y a un bois blanc. Dans cette zone-là, le bois blanc très très rin. Il en reste quelques dizaines dans le monde. À la Réunion, il est en demi, je viens de dire dans le monde, parce que c'est vrai. Et donc, on va le couper deux fois par an. Ça va apporter de la lumière au sol. Les graines qui sont quand même là, qui attendent que ça, vont pouvoir germer. Et je pense qu'en 5, 6 ou 7 ans, ces plantes au bois de couleur vont dépasser la hauteur du longos. Ils seront sauvés. On arrête d'intervenir où le longos va se réinstaller dessous. Il n'y a pas de secret. Mais au moins, on aura quand même rajeuni cette zone-là qui était écologiquement particulièrement intéressante. Et on passera sur une autre zone. Il y a un équilibre qui est quand même très très fragile avec toutes ces espèces-là. Ça, on le sait parce qu'on a fait une étude il y a quelques années. Avant de faire de l'étude, on ne le savait pas. Par expérience, on pouvait dire qu'effectivement, le temps rouge germait bien sur les forgeons. Mais maintenant, on le sait que c'est 100% finalement. Alors du coup, on sait aussi que les forgeons sont braconnés. Parce qu'on en fait un substrat pour la culture d'orchidées ou de plein d'autres choses. Donc, la conclusion, elle se fait vite. Si le forgeon disparaît de cette forêt, le temps rouge disparaît de cette forêt. Et le temps rouge, c'est l'espèce la plus importante, la plus structurante. Et là, si on regarde de plus près, il y a encore un fangent. Là, il y a les restes d'un fangent. Ah ouais, c'est génial. Punaise, c'est pas possible. La végétation. Donc, le fangent, il a accueilli une graine de bois de repart qui a germé, qui a grandi, qui est devenu un vrai arbre. Du coup, là, le fangent, il est mort. Mais il a encore son rôle. Et il y a encore une troisième espèce qui est là. Ça, c'est un bois maigre. Qui est peut-être, j'allais dire, jeune, parce qu'il est utile, mais il est sûrement très vieux. Et qui a germé peut-être sur le fangent. Et peut-être sur le bois de repart. Parce que le bois de repart, il accueille pas mal d'épiphytes. Les épiphytes, c'est ceux qui poussent sur d'autres individus. Le bois de source. Le feuille dentiste épiphytes. Ça, c'est assez commun dans les zones un petit peu humides. C'est un beau émeria. Et donc, indigène. Et toutes les feuilles sont toujours bouffées comme ça. Toutes, toutes, toutes. Là, quand on passe à côté là-bas, vous allez voir, il y a des trous dans toutes ou pratiquement toutes les feuilles. Et elles sont consommées par une larve de papillon. Le papillon, c'est la vanesse de l'Eubésie. C'est un papillon indigène aussi. Qui vit, qui est inféodé à cette plante-là. La larve ne mange que la feuille de bois de source. Donc, c'est encore un exemple de lien très très étroit entre le règne végétal et le règne animal. Il pousse même sur les arbres. Donc, un ficus, un affouchant créole. Il en reste encore quelques-uns, des gros gros individus comme ça. Parce que le bois n'est pas d'excellente qualité. Du coup, il a été préservé. Il y a différentes choses. Quand il y a des petites surfaces, on peut mettre une équipe ou une petite personne. Et là, on va faire en fonction des surfaces, on va les relever. Un chauffeur d'apprents. Sous-titrage FR ?